En 1914, à la veille de la première guerre mondiale, la Belgique vient de connaître plusieurs décennies de profonds bouleversements. A plusieurs reprises, des émeutes et des grèves ouvrières sont venues mettre à mal le pouvoir de la bourgeoisie. Le parti ouvrier est né en 1885 et pour la première fois, tous les hommes ont pu voter en 1893. Dès la fin des années 1890, la Belgique entre dans une phase de croissance et de transformation inédite. Une période qu'on appelle parfois la Belle Époque. Même si en réalité, il faut se garder d'idéaliser cette époque qui est faite de nombreux conflits en Belgique. Comment la Belgique a traversé cette période et quelles traces elle a laissé jusqu'à aujourd'hui ? Eh bien on en parle dans ce nouvel épisode de Vannes de Belgique. Bonjour à tous, dans le dernier épisode, nous avons vu que les années 1848-1884 avaient été celles du summum de l'affrontement entre libéraux et catholiques en Belgique. Mais pour la période que nous étudions maintenant, nous allons voir que d'autres clivages vont commencer à s'affirmer avec force en Belgique. Je précise ici que dans cet épisode, je vais uniquement aborder ce qui a trait à la politique intérieure de la Belgique des années 1884-1914. Dans le prochain épisode de la chaîne, je parlerai des débuts de la colonisation du Congo sous Léopold II, puis par la Belgique. J'ai décidé de traiter cette période en deux épisodes, car sinon cela aurait donné un épisode vraiment beaucoup trop long, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Alors, on commence tout de suite. De 1884 à 1886, la Belgique va connaître une série de grèves et de mouvements sociaux d'une ampleur jamais égalée jusque-là. La répression des autorités sera à la hauteur de la frayeur que suscite la révolte des misérables au sein des possédants belges. Si dans un premier temps, la réponse du gouvernement sera de faire couler le sang, les dirigeants vont son pendant rapidement comprendre qu'une approche uniquement répressive est insuffisante pour lutter contre la révolte des ouvriers. Mais avant de voir cela, il faut s'attarder un peu sur les événements violents de 1884-1886. Le pays est alors dirigé par un gouvernement catholique, comme ce sera toujours le cas jusqu'en 1914. Dans l'opposition au Parlement, on trouve le parti libéral, qui représente un autre courant de la bourgeoisie belge de l'époque. Mais il n'y a aucun représentant des travailleurs, car le suffrage censitaire permet uniquement aux plus riches de voter. Et il exclut donc, de fait, toute possibilité pour les plus pauvres de défendre leurs droits légalement au Parlement. Et la démocratie belge n'en est donc pas vraiment une, car seuls 2% des Belges ont le droit d'élire ceux qui font la loi. Pourtant, le mouvement socialiste, qui défend les ouvriers, est alors en pleine expansion dans tous les pays industrialisés. Le XIXe siècle a été un siècle de bouleversement inédit. Les nouvelles inventions et les nouvelles machines ont fait naître d'immenses usines, à côté desquelles s'entassent des centaines de milliers de travailleurs qui actionnent quotidiennement ce gigantesque capital. La classe ouvrière est née. Pourtant, les zones industrielles sont également réparties. En Belgique, ce sont les régions de Mons, La Louvière, Charleroi et Liège qui sont industrialisées. On trouve aussi de très grandes usines à Bruxelles et à Gans, mais dans le reste du pays, surtout en Flandre, une très grande partie de la population vit encore du travail agricole, où la misère du travailleur des champs n'a souvent rien à envier à celle du travailleur des villes. Mais le mouvement socialiste est surtout un mouvement ouvrier, et c'est donc dans les zones industrielles qu'il va naître. Les années 1880 sont marquées par une récession économique dans toute l'Europe, ce qui aggrave encore les conditions de vie déplorables des travailleurs. Et c'est dans ce contexte qu'une importante série de grèves ont lieu dans la région minère du Borinage. A cette occasion, les socialistes gantois de la coopérative Voreut envoient des pains pour aider leurs camarades wallons à supporter le coup de la grève. Ce geste symbolise alors le rapprochement qui s'effectue entre tous les groupes socialistes de Belgique pour mener finalement à la création du Parti ouvrier belge au mois d'avril 1885. Alors vous avez remarqué qu'on ne fait pas encore mention du terme socialiste, car à l'époque socialiste, ça fait encore très peur à beaucoup de gens. Pour qui le mot n'est pas loin de signifier quelque chose comme mangeur d'enfant ou bête assoiffée de sang. Et franchement, j'exagère à peine. Quoi qu'il en soit, la Belgique compte désormais un troisième parti qui va s'atteler à défendre les intérêts de la classe ouvrière. Et c'est alors que le Parti ouvrier belge est à peine né qu'éclate la grande grève du printemps 1886. Le mouvement démarre le 18 mars 1886. Ce jour-là, un petit comité anarchiste avait appelé à un rassemblement sur la place Saint-Lambert de Liège afin de commémorer le 15e anniversaire de l'épisode révolutionnaire de la Commune de Paris. Contre toute attente, la pèlerinie des milliers de personnes. On crie « Abat le capital ! Abat la propriété ! » La police intervient et il y a des blessés parmi les manifestants. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Et dans les jours qui suivent, un mouvement de grève se répand alors dans toute la région de Liège avant d'atteindre ensuite la région de Charleroi et le bourguinage. Les ouvriers sont maîtres du pays pendant plusieurs jours. Des demeures bourgeoises sont attaquées et détruites et des usines sont saccagées. Le gouvernement ne contrôle plus rien. Et face à cette situation, il décide ni plus ni moins que d'envoyer l'armée contre les grévistes. Et c'est ainsi qu'à plusieurs reprises, l'armée tire sur la foule. Au début du mois d'avril, l'action conjuguée de la répression et du manque de moyens des grévistes met fin à la grève. Au total, les troupes du gouvernement belge tuèrent pas moins de 28 ouvriers au cours de ce printemps 1886. Et de très nombreux grévistes furent condamnés à des peines de prison. Et vraiment, on condamnait pour pas grand-chose. Par exemple, le leader socialiste grand-tois, Édouard Ancel, est condamné à 6 mois de prison pour avoir traité Léopold II d'assassin du peuple. En apparence donc, la grève de 1886 n'avait abouti à rien. Mais en réalité, la vigueur de l'insurrection sociale ne devait plus permettre au gouvernement de fermer les yeux face à la misère ouvrière. En effet, désormais, les autorités craignent plus que jamais une révolution sociale. Et elles sont bien conscientes qu'elles ne peuvent pas uniquement l'empêcher par des mesures répressives. Il faut donc prévenir les mouvements de mécontentement du peuple. Certes, personne ne songe à l'instant à renverser l'ordre établi, mais on estime qu'il faut des mesures pour atténuer les misères du peuple, mais aussi pour mieux l'encadrer et le contrôler. Ainsi, dès le 15 avril 1886, le gouvernement crée une commission du travail chargée d'enquêter sur les moyens d'améliorer les conditions de travail des ouvriers. Précisons d'ailleurs qu'il n'y a aucun ouvrier dans cette commission. Cependant, la commission publie bientôt toute une série de recommandations de réformes pour améliorer les conditions de travail et les salaires. C'est ainsi que dans les années qui suivent, plusieurs lois sont votées, comme l'interdiction de payer des salaires en nature, l'interdiction du travail des enfants de moins de 12 ans et la limitation du travail à 12 heures par jour et enfin l'interdiction du travail de nuit pour les adolescents de 12 à 16 ans. Alors tout ça, ça situe un peu le niveau de l'époque. En 1889, c'est donc un progrès que les adolescents ne travaillaient plus la nuit et que le travail soit limité à 12 heures par jour. On le voit, il restait encore beaucoup de chemin à faire pour améliorer le sort des ouvriers. Mais un grand pas avait été franchi car désormais, le gouvernement belge ne s'interdisait plus de réglementer le travail. Ce qu'il avait toujours strictement refusé de faire au nom de la synchro-sainte liberté du travail. Et en ce qui concerne la fin totale du travail des enfants, il faudra encore attendre 1914 pour qu'une loi impose l'instruction obligatoire à tous les enfants jusqu'à 14 ans. Et la Belgique était alors très en retard par rapport à tous ses voisins. Le parti ouvrier belge Le parti ouvrier belge avait tout juste été fondé en 1885 et il n'avait donc pas eu le temps de jouer un rôle dans la révolte sociale de 1886. Dans les années qui suivent, les socialistes vont devoir se positionner sur un point qui divise les partis socialistes depuis toujours, c'est le débat entre révolutionnaires et réformistes. Pour les révolutionnaires, il faut mettre en œuvre le programme socialiste par la révolution. Alors que pour les réformistes, il ne faut pas hésiter à profiter des institutions bourgeoises pour réaliser des réformes qui amélioreront la condition des ouvriers. Pour les réformistes, il faut donc participer aux élections pour avoir des élus au Parlement. Alors, quelle est la position du parti ouvrier belge sur cette question ? Eh bien, officiellement, le parti ouvrier a un programme fidèle aux idées de Karl Marx. Les socialistes veulent donc la fin du capitalisme, la fin de la société de classe et la collectivisation des moyens de production. Le programme est donc révolutionnaire. Cependant, dans la pratique, les socialistes belges souhaitent avant tout l'abolition du suffrage censitaire qui, pour rappel, limite le droit de vote aux riches. Les socialistes estiment que si on établit le suffrage universel, on pourra ensuite avoir des élus au Parlement pour mettre en place les idées socialistes. Le programme des socialistes se veut donc révolutionnaire, mais la manière d'y parvenir est réformiste. C'est donc ainsi que durant les 20 années qui suivent sa création, le parti ouvrier belge mène de nombreuses actions en faveur du suffrage universel. De 1886 à 1891, ce sont principalement des manifestations qui ont lieu dont une des plus célèbres réunit 100 000 personnes à Bruxelles le 10 août 1890. Au terme de cette manifestation, les participants réunis dans le parc de Saint-Gilles jurent en cœur de se battre jusqu'à l'établissement du suffrage universel en Belgique. En 1891, une première grève a lieu pour exiger la révision de la Constitution concernant le droit de vote. Et ensuite, en 1893, une grève générale se déclenche dans tous les grands centres industriels après que le Parlement ait refusé de voter le suffrage universel. Et encore une fois, il y a des morts. À Mons, la garde civique réprime une manifestation et tue 5 personnes et en verse des pompiers et des gendarmes tue également 5 personnes. La panique provoquée par ces événements gagne rapidement tout le Parlement et elle convainc de nombreux réticents à voter une loi de compromis qu'on appellera le suffrage universel plural. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, désormais, tous les hommes peuvent voter. Mais certains hommes peuvent avoir une ou deux voix en plus s'ils sont pères de famille, s'ils sont propriétaires, s'ils payent un certain montant d'impôts ou encore s'ils ont un titre universitaire. Le suffrage universel plural permettait donc à tous les hommes de voter mais il maintenait l'injustice d'un système qui favorisait les plus riches. Clairement, cette nouvelle loi était faite pour maintenir la bourgeoisie au pouvoir et limiter les conséquences d'un droit de vote pour les pauvres. Dans la foulée, on décida aussi rapidement que le vote devait être obligatoire. Cette mesure fut voulue par le premier ministre catholique Bernhardt car il partait du principe que les modérés étaient plutôt enclins à ne pas voter. En instaurant le vote obligatoire, Bernhardt espérait ainsi favoriser et aider les partis dits modérés. Et ici, il faut se comprendre, ce que Bernhardt appelait les modérés, cela voulait surtout dire ceux qui n'étaient pas socialistes. Malgré le vote plural qui désavantageait donc clairement les ouvriers, le nouveau système électoral permis quand même aux socialistes de gagner quelques sièges de députés. Et pour la première fois dans l'histoire de la Belgique, les représentants des plus pauvres faisaient leur entrée au Parlement. Mais l'entrée des socialistes dans les assemblées n'empêcha pas les catholiques de continuer d'avoir la majorité absolue au Parlement jusqu'en 1914. Pour tenter d'inverser les choses, les socialistes et les libéraux saluèrent plusieurs fois. Mais cela ne suffit jamais à renverser la majorité catholique avant la Première Guerre mondiale. Les socialistes étaient donc fort mécontents du suffrage universel plural qui ne leur permettait pas d'arriver au pouvoir. Et en 1902 et 1912, il y eut donc encore deux grèves générales en faveur du suffrage universel qui ne donnèrent cependant rien, le gouvernement refusant alors de céder. Le suffrage universel masculin ne sera donc jamais instauré avant la Première Guerre mondiale en Belgique. A la fin du XIXe siècle, la société belge voit donc l'émergence d'une troisième force politique, les socialistes. Après la révolte ouvrière de 1886 et le suffrage universel plural en 1893, les partis politiques traditionnels, partis catholiques en tête, ne peuvent ignorer les classes pauvres, car ce serait risqué qu'elles basculent dans le socialisme. Les catholiques développent alors toute une série d'associations destinées à encadrer les classes les plus pauvres pour mieux les aider. contrôler et éviter qu'elles ne tombent sous l'influence des socialistes. Les catholiques créent alors des organisations professionnelles, des syndicats, des mutuelles, des caisses d'épargne, des journaux. Le bourron bond qui voit le jour en 1890 a pour but d'aider les paysans à moderniser leurs techniques tout en restant propriétaires et en les éloignant ainsi de l'idéologie socialiste qui est hostile à la propriété privée. Les socialistes ne sont pas en reste et créent eux aussi des organisations pour rassembler les ouvriers autour de leurs idées. La coopérative Voreut à Gant en est sûrement un des meilleurs exemples. Non seulement elle produit des pains à moindre coût, mais on y trouve aussi un grand magasin, un atelier textile ou une pharmacie. Les socialistes créent également des mutuelles et des syndicats dont les cotisations permettent de financer des assurances chômage à une époque où la sécurité sociale n'existe alors encore pas du tout. Et c'est ainsi que débute ce qu'on appelle la pilarisation de la société belge. Autour de ces trois grandes forces politiques, les catholiques, les libéraux et les socialistes qui constituent chacun un pilier, on voit l'émergence de tout un réseau d'associations politisées qui, selon l'expression consacrée, accompagne les citoyens du berceau jusqu'à la tombe. Aujourd'hui, l'influence des piliers a diminué en Belgique, mais autrefois, elle était très forte et on ne passait pas facilement d'un pilier à l'autre. Si par exemple, on était dans le pilier catholique, eh bien, on naissait dans un hôpital catholique, on allait dans une école catholique, on lisait un journal catholique, on était affilié à une mutualité et à un syndicat catholique et on finissait ses jours dans un hôpital catholique. Ainsi, durant longtemps, quitter le réseau d'associations de son pilier fut quelque chose de vraiment impensable pour beaucoup. Dans le dernier épisode, nous avions déjà évoqué quelques-unes des discriminations que subissaient légalement les femmes du XIXe siècle. Concrètement, la femme était placée dans la dépendance de son époux et ne pouvait pas acheter, vendre, signer un contrat ou aller en justice sans l'accord de son mari. On considérait alors les femmes comme immatures et incapables de savoir elles-mêmes ce qui est juste ou non et on les mettait donc légalement sur le même plan que les enfants ou les fous. Mais malgré les immenses difficultés auxquelles elle faisait face, plusieurs femmes dont Marie-Élouise Popelin dont on a déjà parlé, Isala Vansdienst ou encore Léonie Lafontaine s'organisèrent pour défendre leurs droits en fondant notamment à l'ULB la Ligue Belge du Droit des Femmes. La Ligue du Droit des Femmes exigeait l'indépendance des femmes au sein du couple et l'accès à certains métiers comme avocate ou encore d'avoir le droit de vote. Sur la question du droit de vote, les femmes purent assez isolées et eurent du mal à trouver des alliés parmi les partis dits progressistes à cette époque. Alors que beaucoup de militantes féministes de l'époque étaient proches du socialisme et du libéralisme, les hommes de ces partis furent généralement opposés à l'extension du droit de vote pour les femmes. En effet, beaucoup de socialistes considéraient que la question des femmes c'était une histoire de bourgeoise et que la place des femmes était à la maison à s'occuper du foyer. De plus, une croyance largement répandue à l'époque voulait que les femmes ne soient pas capables de voter librement car l'éducation des filles ayant plus longtemps été laissée aux seules mains de l'église où craignaient que les femmes soient forcément influencées par leur curé et qu'elles votent donc catholiques. Enfin, sur la question des salaires, les femmes avaient aussi de la peine à se défendre. A cette époque, les écarts de salaire entre hommes et femmes étaient encore bien plus importants qu'aujourd'hui. Attention, ils n'en demeurent pas moins intolérables aujourd'hui. Mais il y a plus d'un siècle, ils sont largement assurés et la solution que beaucoup proposent pour pallier au faible salaire des femmes c'est d'augmenter le salaire des femmes ? Eh bien non, c'est d'augmenter le salaire des hommes pour que les femmes n'aient plus besoin de travailler et puissent retourner à la maison s'occuper des enfants. Ce qui est horrible, on est d'accord, mais hélas, plutôt cohérent avec la logique bien matueuse de l'époque. Malgré les quelques mesures de reconnaissance du néerlandais dont on a parlé dans le dernier épisode, la Belgique de la fin du 19e siècle était encore un état largement dominé par une bourgeoisie qui s'exprimait alors uniquement en français. Et ce, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles. Cependant, avec l'établissement du suffrage universel plural en 1893, il devient impossible d'ignorer les revendications linguistiques des flamands. Dès l'instant où tout le monde a le droit de vote, la classe politique ne peut plus ignorer la masse du peuple flamand qui ne parle pas ou peu le français et qui compose tout de même plus de la moitié de la population belge. Les partisans de la reconnaissance du néerlandais ont parfois des profils variés. Pour une partie de l'église catholique, la non-connaissance du français par la grande masse du peuple flamand serait un gage de protection contre la propagation des idées modernes de la révolution française dont sont issus le libéralisme et le socialisme. Mais d'autres considèrent au contraire que l'absence de reconnaissance du néerlandais empêche l'émancipation du peuple flamand et son accès à la culture littéraire et scientifique. C'est ce qui amène des personnalités comme Ludwig de Rath à réclamer un enseignement en néerlandais à l'université de Gant. Dans les années 1890, des représentants de différents partis s'unissent et manifestent pour réclamer la reconnaissance du néerlandais comme seconde langue utilisée dans les débats au Parlement. Ce qui est finalement acquis en 1898. Mais le mouvement de revendication de reconnaissance du néerlandais n'allait pas sans la résistance de beaucoup de francophones. Nombreau était alors les francophones qui craignaient de se retrouver désavantagés si les emplois publics commençaient à exiger le bilinguisme. Car les néerlandophones qui travaillaient pour l'administration étaient alors généralement bilingues alors que les francophones étaient très peu nombreux à parler le néerlandais. Tout au plus, certains francophones veulent bien reconnaître le néerlandais en Flandre mais à condition qu'on y pratique toujours le français comme langue dans l'administration et dans les écoles. En revanche, il n'est pas question pour eux de devoir apprendre le néerlandais et de reconnaître le néerlandais comme langue officielle en Bolognais au même titre que le français en Flandre. Si on résume très crûment la position de nombreux francophones d'alors, c'est un petit peu bon, ok pour que vous parliez néerlandais en plus du français en Flandre mais bon, faut pas déconner non plus et nous demander d'apprendre nous-mêmes votre patois en Flandre et encore moins en Wallonie. Pour comprendre ce raisonnement, il faut dire que beaucoup de francophones ne comprennent pas les plaintes des flamands et l'exigence de reconnaissance du néerlandais car pour eux, la situation des flamands qui parlent plusieurs dialectes flamands est semblable à celle de nombreux Wallons qui ont des dialectes Wallons comme langue maternelle et doivent apprendre le français. Même si bon, soyons honnêtes, les dialectes Wallons ce n'est certes pas du français mais ce sont quand même des parlés romans et ils sont donc beaucoup plus proches du français que le néerlandais. De plus, pour de nombreux francophones, le français serait la langue du progrès, de la science, de la civilisation et de plus, c'est une langue internationale qui a un statut proche de l'anglais aujourd'hui alors que beaucoup de francophones considèrent le néerlandais comme un ensemble de dialectes dépassés et arriérés. Bref, pour de nombreux francophones, il ne peut être question de mettre le néerlandais et le français sur un pied d'égalité. Le ressentiment de nombreux Wallons à l'égard de la Flandre s'accentue en 1912. Cette année-là, en effet, malgré une union entre les socialistes et les libéraux, les catholiques remportent une nouvelle fois les élections et ce, en grande partie, grâce aux voix obtenues dans les campagnes flamandes. Et beaucoup de Wallons estiment alors qu'ils seront toujours mis en minorité dans cette Belgique majoritairement flamande. Et le mouvement en faveur d'une Wallonie plus autonome connaît alors un coup d'accélérateur. Bref, on le voit, à l'aube de la Première Guerre mondiale, la question des langues est tout sauf réglée. Et vous le verrez, le premier conflit planétaire ne fera rien pour arranger la situation. De 1884-1914, la Belgique a connu de grandes transformations intérieures. Face aux catholiques et aux libéraux, une troisième force, les socialistes, se sont donc imposés au Parlement belge et la société belge commence à s'organiser en trois piliers autour de ces trois forces politiques. Durant la même période, le mouvement flamand a continué sa lutte pour les droits linguistiques des flamands, alors que de nombreux Wallons commencent à s'agacer de la domination catholique rendus possibles par leur roi plus important en Flandre. Tout cela a lieu alors que dans le même temps, le roi Léopold II a réussi à s'emparer de l'immense territoire du Congo. Une colonie qui devra ensuite céder à la Belgique en 1908. Mais tout cela, nous en parlerons dans le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada